Les vraies questions. Les vraies questions. Alors oui, en toute dernière heure, un camion qui s'est renversé à la sortie du pont Champlain. Qu'est-ce qu'il y en a exactement, Kevin? Est-ce que ça crée énormément de bouchons? Oui, embouteillage monstre, Sophie. Je suis présentement à Brossard du côté sud à l'accident. Vous allez voir sur ces images en direct. Donc tous les gens qui sont sur la 132, il va falloir prendre son mal en patience en direction ouest parce que la congestion s'est installée depuis le pont Jacques-Cartier. À cause de ce camion 53 pieds qui est couché au sol, il s'est renversé à la sortie du pont Champlain. Le conducteur a été blessé légèrement. Il y a une fuite de diesel. Présentement, on voit les techniciens en remorquage qui vont tenter de le remettre sur ses roues. Ça peut être toute une opération. On va rester ici. On aura d'autres détails au TVA 18h. Merci, Kevin. À tantôt. Deux petites innovations cette année. D'une part, des lunettes. Et d'autre part, ma fille est ici. Ah, bravo! Oui, des lunettes et de la belle visiteur. C'est une journée marquée par les chiffres. Journée de budget. À Québec, Alain nous a offert le portrait en début de bulletin. Autour de nos analystes d'ajouter leur grain de sel, on retrouve Mario, Paul et Emmanuel, qui a les deux mains dedans, qui sort à peine du huis clos à Québec. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Alors, j'aimerais avoir d'abord vos impressions. Comment vous vous qualifiez ce budget? Un mot chacun. Bien, moi, je dirais que c'est la fin de la récré. La fin de la récré, oui. Ça fait trois, mais ce n'est pas grave. Paul? Moi, je suis totalement sur le choc. Je suis sur le choc de jamais imaginer un déficit d'une telle ampleur. Justement, moi, ce n'est pas un mot, Sophie, c'est un chiffre 11. 11 milliards de déficit au Québec. Ça tombe bien, c'était ma prochaine question. 11 milliards. Même le ministre, en novembre, ne voyait pas ça venir. C'est au-dessus de tout ce qu'on prévoyait. Puis, pour voir le temps qu'on va prendre pour revenir à l'équilibre, il faudra être patient. C'est milliards en GG comme gigantesque, Emmanuel. Oui, absolument. Parce qu'il y a une tempête parfaite, en vérité, qui s'abat sur les finances publiques du Québec. Il y a une économie qui ne roule pas du tout. Donc, ça fait beaucoup moins de revenus pour l'État. La population du Québec qui baisse par rapport au reste du Canada. Donc, ça fait moins de transferts d'Ottawa. Et la note, là aussi, pour les négociations du secteur public de 3,2 milliards de dollars de plus. Bien, quand on met tous ces facteurs-là ensemble, ça fait qu'un déficit qui semblait gérable, bien, quand on met tout ça ensemble, bien, on arrive avec le 11 milliards de dollars. Parce qu'il faut dire aussi que dans ce 11 milliards, il y en a une part, c'est de la marge de manœuvre que se garde M. Girard. Moi, je pense qu'il y a un choix politique là-dedans d'avoir un gros déficit pour donner un choc et se donner à lui les moyens de faire le ménage qu'il veut faire. Oui, après ça, de passer le balai. Oui, Mario a un budget qu'elle a dit, Emmanuel, qui porte la marque des grèves dans le secteur public et des ententes aussi. Oui. C'est une partie du dépassement. On a signé des ententes. Je l'ai dit, redit et redit. C'est clair qu'on a signé des ententes qu'on n'avait jamais imaginées. En même temps, il fallait bien budgéter qu'on allait donner des augmentations de salaires. C'est peut-être beaucoup plus que ce qu'on avait pensé, mais qu'on allait en donner. Ça n'explique pas. On pensait faire un déficit de 4 milliards. On s'était préparé à ce que ça serait plus que ça. Moi, sincèrement, je m'étais préparé à 6-7, peut-être 8, pas 11. 11 milliards. Souvenez-vous de l'année, de la pire année COVID. Le budget sombre du cœur de la COVID. On avait fait 10,7 milliards de déficit. Mais écoutez, l'économie était arrêtée. Les restaurants étaient fermés. Les entreprises étaient fermées. On achetait des masques, des vaccins. On achetait tout ce qu'il y avait acheté. On payait du temps supplémentaire à tout le monde, plus des primes. On était en situation de crise. On était mal pris. Là, on est quand même... Excusez-moi. Oui, il n'y a même pas une récession. Il y a un ralentissement économique qui fait mal. Mais on n'est même pas en une récession profonde. Moi, je suis obligé de dire qu'il y a un problème de contrôle des dépenses. C'est un gouvernement qui semble avoir perdu le contrôle des finances publiques, qui nous dit l'année prochaine, je vais vous arriver avec un plan pour remettre ça droite. Tu es d'accord avec ça, Paul? C'est un peu comme... Je faisais l'image. Le ministre disait que cette année, il arborait des lunettes. C'est un peu comme si dans le passé, il troquait de vraies lunettes pour remplacer les lunettes roses qu'il a peut-être portées depuis quelques années. Parce qu'en ce moment, ce gouvernement-là a été au cours des années, au fond, aussi dépensé que n'importe quel autre dans le passé au Québec. Et là, Emmanuel le dit, la tempête, elle est parfaite. Il y a moins d'argent. Hydro-Québec amène moins de redevances également. Le gouvernement fédéral en transfère moins, etc., etc. Donc, on arrive avec une situation qui est intenable. Et le calcul politique, Emmanuel le soulignait très bien à l'ajout tout à l'heure, c'est que c'est clair que là, c'est un électrochoc. C'est clair. C'est un peu comme l'annonce que désormais, on va devoir vous dire non. Parce que tout le monde est en demande au Québec. Et il prépare le terrain pour un exercice qui ne sera pas facile, mais qui va s'étaler dans le temps. Et dont les décisions probablement les plus difficiles à prendre, mais surtout douloureuses pour la population, ne viendront comme par hasard que dans quelques années, comme par hasard peut-être après les prochaines élections. Et Sonia Lebel, ça va être des moments difficiles pour elle. On va entendre, si vous le voulez bien, quelques réactions au budget. Et on revient. Devant un déficit comme celui-là, la seule façon de revenir à l'équilibre budgétaire, c'est en misant sur la croissance soutenue des entreprises. Puis malheureusement, aujourd'hui, il n'y a eu aucune mesure qui va avoir d'impact sur l'économie ou sur le secteur manufacturier. C'est un budget qui est vide. Et on aurait souhaité qu'il mise encore une fois sur la productivité des entreprises pour stimuler l'investissement, rattraper notre retard dont on a besoin. Ce qui est malheureux, puis ce que mes collègues ont évoqué, c'est qu'avec 11 milliards de déficit, il y a très peu de mesures qui permettraient d'accélérer la croissance. Ce qu'on aurait espéré, si on fait un déficit de cette ampleur-là, au moins qu'on accélère les investissements et la croissance. Bon, quelques réactions. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous surprennent? Comme là, on comprend que ça fait beaucoup, beaucoup jaser. On va mettre la hache graduellement dans des éléments du fameux programme Roulez-Vert, les subventions pour les gens qui achètent des voitures électriques, Emmanuel. Oui, mais le calcul du gouvernement, c'est qu'à un moment donné, s'il faut couper les dépenses, il faut couper les dépenses. Je veux dire, tu es obligé de faire des choix. Et qu'il faut avant tout préserver les services publics, les services essentiels. Moi, je vois cette décision de l'annoncer maintenant, que la subvention va venir à terme d'ici 2025, un peu comme une mise en bouche en vue du prochain budget. On prépare l'opinion publique au fait qu'à partir du moment où le gouvernement fait des choix, il y aura des mécontents. Le gouvernement le sait, ça permet de préparer les esprits. Le gros problème, c'est que dans un état des finances publiques aussi lamentable, on se dit comment le gouvernement va faire pour financer l'adaptation au changement climatique, investir massivement dans les transports collectifs, etc., quand il n'y a plus d'argent. Et c'est ça le problème auquel il est confronté. On annonce un grand ménage qui touche la taille de l'État, le mot à la mode, l'optimisation des dépenses, Mario. Oui, mais sans toucher un fonctionnaire. J'ai hâte de voir ça. Je ne sais pas. En fait, il y a deux affaires à dire là-dessus. D'abord, le nombre de fonctionnaires... La CAQ avait promis de réduire de 5 000 la fonction publique. Depuis ce temps-là, ça l'a augmenté. Donc, ils sont allés en sens contraire. Là, ils disent... Je comprends la logique. Ils disent que la main-d'oeuvre est tellement dure à trouver quand tu as de la main-d'oeuvre ces années-ci, tu ne la retournes pas. Je comprends ce bout-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui prennent leur retraite. Ça fait que naturellement, il y a des départs. Par contre, il faut toujours penser... Je voyais, là, on va couper, par exemple, 7 % du budget du ministère du Tourisme. Mais tu sais, on va couper ça, le 7 % du budget d'un petit ministère de même, c'est quelques millions. Dans le réseau de la santé, ils dépensent ça dans une demi-heure. Tu sais, on a un problème budgétaire profond au Québec. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est vraiment un choc. OK, on est dans le trou, mais bien sérieux. Oui. Alors, ça fait de nous la deuxième province la plus endettée au pays derrière Terre-Neuve et Labrador. L'ajouté des analyses se poursuit après la pause.